...intéresse le plus et qui pour moi donne le plus d'explications qui me satisfont sur la vie, je veux dire, sur The Mining of Life. Et donc voilà, c'est pour ça que j'en parle souvent. C'est cette livre-là avec toutes ces facettes que nous allons accompagner jusqu'à 20h30. On va passer au pub et puis ensuite au journal de la rédaction. Pousse-mousse blanc, tu pousses sa mousse, qu'elle est douce, cette mousse, c'est bien plus câlin pour se laver le matin. Moins 11% ! La musique n'est plus un luxe ! Au secours, mes parents vont en acheter. Oh, quel pluie ! Tiens, sèche-toi ! Hum, dis donc, c'est doux, doux, frais ! C'est frais, c'est quoi ton assouplisseur ? Action 2 ! C'est ta lessive, mais cette fraîcheur, cette douceur ! Action 2 ! Dans Action 2, il y a Action Anticalcaire pour la blancheur et des milliers de grains bleus pour la douceur et la fraîcheur. Action 2, la seule lessive qui contient un assouplisseur que vous pouvez voir. Je vais le garder et ton sweatshirt. Regarde Action 2, c'est que tu veux un lâche comme le mien. Doux, doux, frais, frais ! Action 2 avec assouplisseur, un blancheur de douceur et fraîcheur. Les journées d'une femme sont parfois très longues. Découvrez un nouveau confort isotonnaire. Les ballerines de détente isotonnaire. Ballerines isotonnaire. Tout a commencé le jour où j'ai acheté un rasoir Philips Double Action. Comme Philips remboursait 80 francs sur ce rasoir, avec l'argent j'ai acheté des fleurs à Charlotte. Alors, à ma douceur, plus les fleurs ? Vous comprenez ? 80 francs remboursés sur les Philips Double Action rechargeables. Devine, devine, où se trouve Ambre Libertine ? Dans les magasines. Devine, devine, Dans les endroïnes. Devine, où se trouve Ambre Libertine ? Dans les limousines. Devine, devine, Ambre Libertine, c'est dans le cou. Des vies divines. Eau de toilette, Ambre Libertine, un parfum dans le cou. Le journal complète tout ce qu'il faut savoir ce soir. Annie Lemoyne. Trois semaines après la prison de Saint-Mort, c'est la prison de Besançon qui est aujourd'hui en effervescence. Depuis ce matin, les détenus, une vingtaine, ont pris en otage trois surveillants de la prison. Leur première revendication, la suppression des quartiers d'isolement. Les policiers du RAID, commandés par le commissaire Ange Mancini, viennent d'arriver sur place. Parmi les détenus, il y a le dernier condamné à mort, gracié par le Président de la République, Philippe Maurice, et l'ancien bras droit de Messrine. Sur place, la correspondance de Jean-Pierre Perrin, Agence France Presse. Sur le trottoir, face à la maison d'arrêt de Besançon, les familles des trois gardiens pris en otage ont les yeux braqués sur les portes de la prison. Ils attendent depuis 9h du matin des nouvelles du quartier d'isolement de l'établissement pénitentiaire où s'est déroulée la mutinerie. Les mutins, au nombre d'une vingtaine, dont 18 venaient d'être transférés des centrales de Châteauroux et Clairvaux, eux, essayent de communiquer. Avec des draps, ils ont confectionné des banderoles sur lesquelles on peut lire « Non au silence » et « Non au quartier d'isolement ». Une banderole s'adresse même directement au ministre de l'Intérieur qui a fait savoir qu'il se refusait de négocier. Pas quoi ? Mauvaise réponse. En fin d'après-midi, il était encore difficile d'établir si les forces de l'ordre allaient intervenir contre les détenus qui disposent d'armes de fortune et ont pris soin de se retrancher en utilisant tout le matériel disponible. Ils ont également complètement détruit leurs cellules. Ani vous disait, parmi les meneurs, il y avait Philippe Maurice, le dernier condamné à mort en France, puisque ensuite la peine de mort a été supprimée. Elle n'est plus dans le code. Aux États-Unis, le problème est là réglé, alors, à la prison d'Atlanta. Cela durait depuis 11 jours. Un millier de Cubains avaient pris en otage 89 personnes. Ils se sont rendus. Un accord a été en effet trouvé avec les autorités. Les prisonniers ne seront pas poursuivis en justice pour cette rébellion. Et ils pourront demander à émigrer vers un pays tiers si ce pays tiers accepte. Vous voyez là la joie des familles qui ont retrouvé les otages. Ils ne seront donc pas, ces prisonniers, automatiquement rapatriés vers Cuba, comme le prévoyait l'accord entre les États-Unis et Cuba. Le meurtrier du jeune couple de fiancés de Rouen, le 12 novembre, deux jeunes gens avaient été retrouvés et noyés dans le bassin d'une station d'épuration près de Rouen, à Montmain. Ce meurtrier a été arrêté. Il a 33 ans. Il était au chômage. Il avait purgé déjà une peine de prison. Il était sorti de prison de Rouen en mars dernier. Mais plus intéressant, la façon dont il a été retrouvé grâce au fichier informatisé de la police, de la gendarmerie, c'est important, à Reny-sous-Bois. Parce que dans l'affaire Paulin, c'est ce qui avait manqué. C'était cette liaison entre deux fichiers, celui de Toulouse et celui de Paris. On aurait pu arrêter Paulin beaucoup plus tôt. Et en confondant les deux fichiers, on a compris les empreintes ? Absolument. On a retrouvé la trace de ce meurtrier. Et c'est un fichier qui existe depuis longtemps ? Le fichier de la gendarmerie, il fonctionne. Celui de la police ne fonctionne pas. Je ne peux pas vous dire combien de temps il fonctionne celui de la gendarmerie. Celui de la police, en tout cas, va être pleinement efficace, dit-on au ministère de l'Intérieur, d'ici 3 à 4 ans, simplement. La suite de l'actualité. Il y a un an, au 20 de la rue M. le Prince, à Paris, dans le 6e, un étudiant a été tué par les forces de l'ordre à la fin d'une manifestation, c'était Malik Ousekine. Ils étaient nombreux à s'en souvenir, aujourd'hui à Paris, mais aussi en province, où les lycéens se sont rassemblés. Pas de commentaire, Lyo, tu interviens quand tu veux. La bourse. Alors ça n'allait pas très bien cette fin de semaine. Non, baisse de 3,3% aujourd'hui à la bourse de Paris. La baisse des taux d'intérêt en Europe n'a pas eu l'effet escompté. C'est trop tôt pour juger, déclare Édouard Balladur. Début du sommet européen de Copenhague. Pourquoi Copenhague ? Parce que tout simplement, jusqu'au 1er janvier l'année prochaine, c'est le Danemark qui exerce la présidence de la CE. Vaste programme, l'avenir budgétaire, l'avenir agricole de la CE. Alors avant le début du sommet, Mme Satchel a eu un aparté avec Jacques Chirac pour liquider le problème des otages, la façon dont les otages français, Hauck et Normandin, ont été sortis du Liban. Et de deux côtés, on estime que le malentendu est dissipé. A Copenhague, sur l'enjeu de ce sommet, la correspondance de Dominique Garraud, AFP. L'enjeu est d'importance s'il s'agit de préparer l'Europe et notamment ses finances au futur marché européen de 1992. L'Europe a besoin de plus d'argent, mais elle doit aussi faire preuve d'une plus grande rigueur dans le domaine agricole qui avale les deux tiers de son budget. Là-dessus, tout le monde est d'accord, mais en revanche, le consensus est loin d'être atteint sur les moyens d'y parvenir. Et ce sont les chefs de délégation qui vont devoir tenter de réussir là où leurs ministres ont échoué. Comme toujours, c'est la Grande-Bretagne qui fait figure de moutons noirs en plaçant la barre très haut sur toutes les questions et en faisant une condition sine qua non de l'élimination des excédents agricoles. Pourtant, dans la communauté, chacun souligne la nécessité de réussir à Copenhague. Un échec de l'Europe serait en effet particulièrement malvenu à quelques jours du sommet Reagan-Gorbachev à Washington. C'est d'ailleurs sur cette coïncidence qu'insiste la France pour appeler ses partenaires à surmonter leur division. Vous avez vu que Mme Thatcher est habillée dans une superbe tailleur vert-pomme. D'habitude, elle est habillée en bleu roi, mais il s'est trouvé des gens pour dire, des observateurs comme on dit, pour dire c'est bon signe, vert-pomme c'est un signe d'espoir. C'est difficile d'être une femme, d'être à un sommet. C'est surtout quand on va parler du sommet agricole. On enchaîne. Oui. Un geste de Moscou avant le sommet Reagan-Gorbachev, 73 soviétiques et leurs familles, en majorité des juifs, sont autorisés à émigrer. La rencontre Sianouk-Unsen a débouché sur un accord. Toutes les parties du conflit cambodgien sont invitées à négocier. Et puis, est-ce qu'on a des nouvelles de cette affaire, mais complètement folle, de ce dirigeant du football club de Brest qui se retrouve prisonnier et qui risque d'aller en prison en Colombie ? Ça devient presque une affaire d'État. Le gouvernement a pris les choses en main. C'est ce qu'a déclaré Denis Baudouin, le porte-parole de Jacques Chirac. Et puis, il s'est trouvé une voie pour s'élever sur les pratiques de M. Yvinec. Jacques Georges, le président de l'UEFA, estimait que le président du FC Brest n'avait pas respecté les règlements de la Fédération internationale qui interdisent d'avoir recours à des intermédiaires pour le transfert des joueurs. Oui, il faut dire plus clairement, il faut dire que c'est quand même une histoire insensée. Ce monsieur de Brest, au nom de son club, a versé des millions à un Argentin qui réside à Monaco. Et l'argent aurait dû partir en Colombie. Il n'est jamais arrivé, mais le pauvre M. Yvinec, je crois qu'il est victime complètement des deux côtés. Alors comment, pour conclure, ne pas vous raconter une splendide histoire ? C'est un club de hockey en Allemagne de l'Ouest. Le hockey, c'est aussi populaire que le foot en France, là-bas. Ce club a des difficultés, mauvais résultats sportifs, des dates au fisc. Il s'appelle Iserlohn. Il a des difficultés. 18 millions de francs doit-il au fisc. Alors, le président du club va en Libye, il ramène un chèque de Kadhafi. Kadhafi règle une note, 5 millions de francs. C'est un tollé en Allemagne fédérale. Les sportifs, les politiques s'élèvent contre ce genre de pratiques. Et en contrepartie, alors ? Eh bien, le club et les sportifs devaient s'engager à faire de la propagande pour le petit livre vert de Kadhafi. Sur les terrains de hockey ? Je ne connais pas les détails. C'est l'affaire qui sortit hier, mais probablement, je ne sais pas si il y a birou en vert. Ils sont bien hockeilleurs sur glace. Absolument. Ils auraient pu prendre des hockeilleurs sur le gazon pour faire pour le petit livre vert. Aux dernières nouvelles, le gouvernement ouest allemand cherche bien sûr à faire annuler l'accord, ce qui fait un beau scandale. Voilà, c'est toute l'actualité, tout le tour de l'actualité. Manifestement, je ne t'ai connu plus, Barde, sur l'actualité. Le bébé occupe beaucoup. Non, non, ce n'est pas ça, mais c'est qu'il y a des choses, c'est trop difficile d'en parler. Je veux dire, on pourrait parler des détenus des prisons, de pourquoi est-ce qu'ils font ça, pourquoi ils essayent de se faire entendre, parce qu'il y a tellement de silence autour d'eux et que c'est un truc grave. On sait finalement de la vie dans les prisons, de ces mutins et tout ça. On dit, voilà, il y a 30 mutins, ils ont pris deux personnes en otage et toute la famille des otages est dehors en attendant ces malheureux otages. Je veux dire, et qu'est-ce qu'on parle de la famille de ces 30 prisonniers ? Sauf que ce sont des condamnés à perpétude quand même. Et oui, mais justement, mais c'est dur aussi d'être condamnés à perpétude. D'ailleurs, c'est bien parce que ce sont... C'est bien pour ça qu'on n'est quand même pas... Il ne faut pas qu'on mette ces hommes au niveau d'animaux comme ça, parce qu'ils sont enfermés. Je veux dire, il faut aussi savoir écouter même des gens qui ont fait des choses terribles. C'est ce que disait Annie tout à l'heure. Ce sont les mêmes, semble-t-il, que ceux qui s'étaient déjà mutinés à Saint-Mort. Ils venaient de Clairvaux, en majorité, ils se transféraient de Clairvaux. En tout cas, c'est toujours le même problème. Ce sont ceux qui trouvent que perpétude, c'est quelque chose de terrible. Les partisans de la peine de mort, c'est une autre façon aussi de réfléchir à ce problème. Nous allons nous retrouver dans un instant, mais la météo, tout de suite. C'est important pour le week-end. Avec Alain Contrepas, le temps de demain ? Un week-end plutôt grisâtre, mais par contre, il pleuvera assez peu, sauf près de la Méditerranée, où alors là, il va pleuvoir très fort demain. Les vents vont même souffler assez violemment. Mais alors, le bon côté, ça sera les températures. Elles vont être extrêmement douces pour la saison. La pluie en Méditerranée, c'est toujours un bon côté à cette époque-ci de l'année. Ça va remplir les lacs et les barrages. Donc un week-end plutôt mi-figue, mi-raisin. On va voir sur l'animation pourquoi l'air est si doux. En fait, c'est parce qu'il nous vient d'Espagne. Ah, c'est bâché. C'est très bâché. Oui, c'est assez bâché, comme vous dites. Il y a une toute petite éclaircie. J'ai l'impression qu'il s'est situé sur l'Espagne et qu'il nous envoie un air assez chaud, mais un air instable. Donc beaucoup de nuages et puis de la pluie. C'est vachement bien de savoir pourquoi. Mais ça va donner quoi ? Ça va donner, on va le voir sur la carte pour demain matin, un temps gris avec de la pluie des pays de Loire à la Méditerranée. Des pluies donc assez fortes. Du vent d'est très fort près des côtes, notamment dans le golfe du Lyon. Puis plus au nord, un temps très gris. Et puis demain après-midi, on retrouvera un peu le soleil dans le sud-ouest, les pays de Loire. Et la pluie est passée là-haut. Voilà, les pluies vont se décaler vers le nord. Et alors là, on va regarder assez rapidement la carte pour dimanche. D'accord. Alors dimanche, toujours gris, notamment gris et plus... C'est un côté oeuf à la coque sur l'ouest. Voilà, sur la façade atlantique, on retrouvera quelques éclaircies et puis il pleuvra un peu plus dans l'est. Voilà, alors on passe aux températures pour demain. Donc des températures assez agréables puisqu'il fera de 5 à 12 degrés au nord, 9 degrés à Paris et puis de 10 degrés à 17 degrés, 17 degrés à Ajaccio demain. Il faut quand même couvrir le bébé quand on le sort. Mme Lillot. Merci Alain Contrepart. UAP, plus de 30 000 personnes à votre service. Numéro 1 oblige. Salut monsieur. Bonjour monsieur. Ça va ? Oui, 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 oui. Je voudrais... Ils sont forts ces arabes. Oui. C'est vrai. La prochaine fois, les nuls s'est promis, on ne rira pas à la première chute pour entendre la... Next time. La prochaine fois. Les objets ou des idées de monsieur Fwinner avec Bonaldi pour le week-end. C'est une nouvelle série de parfums. Comme c'est le week-end, on va faire du sport. Et il y a un parfum par sport. Là, c'est bleu, comme un bleu de sommet. Et c'est un parfum spécial pour le ski. Voilà. Bleu, c'est le ski. Bleu, c'est le ski. Vert, c'est quoi ? Vert, c'est le green du golf. C'est pour les golfeurs. Voilà le parfum qu'il vous faut si vous êtes golfeur. C'est Eagle qui fabrique ça. Vous voyez ça, madame Thatcher. Ah oui, c'est vrai. Elle est en verre pomme aujourd'hui. Il a encore cassé la bouteille. Voilà, j'ai encore cassé la bouteille. Et il s'en met partout. C'est donc une des filiales de Sanofi, qui est un gros, gros laboratoire, qui fabrique ça. Pourquoi rien ? Parce que c'est un prépa pour les sportifs. Donc avec les sportifs, c'est toujours le prix. J'avais pas du tout compris ça. Je trouvais que c'était une écharpe pour le ski, parce qu'il fait froid. Et puis j'étais très déçue qu'il n'y ait pas un petit truc de golf pour le golf. Et ça, c'est le bleu ciel comme les bleus turquoises des mers du sud. C'est pour le surfeur, pour les wind surfeurs. Ça, c'est le jaune pour le tennis, comme une balle de tennis. Et ça, c'est le gris asphalt avec un parfum animal pour ceux qui aiment la Formule 1. Mais l'intéressant... Eh oui. Eh oui, vous voulez goûter quoi ? Vous faites du sport ? Non. Elle veut goûter un peu de repos. Passe le verre, le verre. Le verre. Voilà, c'est pour le golf. Pendant quel... Alors l'idée pas bête du tout derrière, c'est que ça, ça sera pas vendu en parfumerie, mais dans les magasins de sport. Et exclusivement dans les magasins de sport. C'est les seuls parfums qu'on trouvera entre les balles de tennis... C'est pour les maîtres, non ? Bon, elles viennent changer de sport, la manifesto. Ça va coûter 150 francs à peu près, c'est Eagle qui fabrique ça. Quoi d'autre ? Verre Avenir a donné ses prix comme chaque année. Verre Avenir, c'est la collective des verriers, des maîtres verriers français. Et chaque année, ils réunissent plein de monde, plein de journalistes de tous les bords pour dire quel est... Que le verre, c'est mieux que le reste. Que le verre, c'est mieux que le reste. Mais c'est vrai qu'une bouteille en verre... Alors voilà, entre autres, le prix, tenez, je vous offre une bouteille de Montana cette fois-ci. Ça se voit ? C'est l'emballage qui nous intéresse. Non, c'est un parfum. C'est dommage, ça se voit. Voilà, le parfum dans la catégorie des flacons, donc gagnant. C'est beau, hein ? Avouez que c'est très très beau. Et c'est vrai que chaque année, ils nous étonnent avec la créativité qu'ils arrivent à faire dans les... Alors, évidemment, vous, vous avez trouvé une bouteille d'alcool dans les grands prix du verre. Ah, j'arrive pas à la défaire, là, voilà. C'est le baron Otard qui a fait une bouteille, comme ça. C'est une forme de carafe. Elle est habillée un peu comme la céramique, en noir. C'est très très beau. Et tout ça, c'est le verre. Voilà, je veux dire que... Ça fait même comme le filigrane du smoking. Oui. Votre baron Otard. Oui. Il est très bien le baron. Il est baron, il est très bien le baron Otard. Et en dehors du verre ? En dehors du verre, c'est juste pour vous dire que donc un moment de communication. Vous l'avez bien dit, d'ailleurs. Je vous emmène à la place de l'hôtel de ville à Paris pour la traditionnelle crèche. Vous savez qu'il y a deux ans, c'était la crèche de Jérusalem. Là, c'est la crèche de Madrid. Regardez en image. Il y a chaque année 120 000 visiteurs qui retrouvent leur âme d'enfant. C'est une crèche, là, elle fait 16 mètres sur 5. C'est un paysage madrilène, ça. C'est à la fois israélien, enfin Jérusalem, et à la fois ressaucé à la sauce madrilène, c'est vrai. Il s'appelle Fernando Cruz Avaros. Celui qui a fait ça, ça vient de... J'espère que le boeuf, c'est pas un taureau des arènes. C'est 4 000 heures du travail. Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu plus de spiritualité dans la crèche espagnole comparé à ce qu'on avait vu à Naples l'an dernier. C'était la même. Chaque année, Jacques Chirac fait venir une crèche différente. Là, c'est donc jusqu'au 4 janvier. C'est en général un superbe spectacle. Tout à fait. Ça, c'est magnifique. C'est un thermos qui ne se casse pas. Un soft thermos. Alors, c'est pour le lait du bébé, ça. Oui. Le lait chaud. Ah, je vous le donne, tout à fait. Alors, regardez comment c'est fait. Ça s'accroche. Mais oui, il n'y a pas de raison. Ça coûte 290 francs seulement et ça se trouve chez Topka Rue d'Arcole. C'est un beau cadeau. Comme on les a cités, on va vous l'offrir. Comment ça marche ? C'est une poche isotherme et à l'intérieur, une autre petite poche, très souple donc, incassable, dans laquelle je mets mon liquide chaud ou froid. Et le truc bleu que vous voyez à l'intérieur, c'est une poche de gélatine qui garde longtemps le chaud ou le froid. Ou le froid, indépidément. Et ensuite, on a un petit bec qu'on peut boire soit à la gobée, soit... Oh là, c'est formidable. J'ai mis froide. Elle était fraîche il y a deux heures, elle est encore fraîche maintenant. Mais t'as vraiment bu de l'eau ? J'ai vraiment bu de l'eau. C'est la première fois. Je témoigne. J'en ai bu de l'eau. Allez, on le remet dedans et on donne à l'eau. Mais on peut mettre de tout dedans, même du lait. On peut mettre de tout, du lait, de whisky. Mais ce machin... Il faut le laisser, c'est ça qui tient... Oui, vous le remplissez par là. On le met dans le liquide carrément. Voilà, ça, ça baigne là-dedans, il n'y a aucun problème pour que ça fuit. Vous mettez... Si vous voulez faire de l'eau chaude, regardez le truc chaud. Vous mettez de l'eau très très chaude, dix minutes là-dedans. Le gel à l'intérieur du bleu va chauffer. On ne le sort jamais le truc bleu. On ne le sort jamais. Vous ne le sort jamais. Tu remplis ou tu vides. Vous videz l'eau chaude, vous mettez le lait chaud à la place, il restera chaud pendant longtemps. Et ça, vous le mettez... Mais non, c'est là, je pense que j'ai pu le remplir dedans. Mais non, c'est bon de le dire qui est compliqué, mais il y a le mot dedans. Voilà. Je vous raconte la fin pendant ce temps-là. Je vous raconte la fin, c'est ça. C'est pour fêter la sortie de Batimat. Batimat, c'est le salon du bâtiment. Il y a des tas de constructeurs qui sont là-bas et qui vont avoir ça. C'est le dernier petit gadget à la mode. Quelle distance y a-t-il entre moi et la caméra qui me regarde ? J'appuie, tac, il y a... Ça ne marche pas. Rien du tout, ça ne marche jamais avec vous. C'est formidable. Ça devrait marcher, ça ne marche pas. Ça ne marche jamais avec vous. Mais je suis sûr que l'engin marche quand on sait le faire marcher. C'est une calculette, c'est à la fois calculette. Comment ça se fait que ça peut voir ? Voilà, ça y est, ça marche. La distance, 3 mètres 75. Alors jamais en mémoire. Jamais en mémoire, c'est-à-dire mémoire 1. Ensuite, on va calculer la distance au plafond. La distance au plafond, c'est erreur. Bon, la distance, c'est... C'est ça. La vidéo. Dramatiquement, on a compris. En tout cas, on peut faire le volume comme ça. Voilà, on peut calculer le nombre de peinture. Et qu'est-ce qui donne la distance aussi exacte ? C'est le petit sonar qui est là. Si vous avez un poloride, vous le savez déjà. Ça fait, boum, un son. Et je peux aller à la pêche au poisson avec ça, alors ? Oui, on peut aller à la pêche au poisson et vous saurez à quelle distance est votre poisson. Sauf qu'il n'est pas amphibie, celui-ci. D'accord. C'est très beau. Ça coûte cher ? Ça coûte 2400 francs. Ah oui, c'est pour les pros. Il me l'offre ? Et qu'est-ce que tu vas faire avec la distance ? Il faut que je le rende. Non, mais en plus, il n'y a rien à faire de ça. Il faut reconnaître le nombre de peinture. Ça sert de calculette en même temps. Vous voulez savoir jusqu'où tu m'aimais, quoi. Donc, 290 balles, ça marche. J'ai beaucoup mieux, j'ai beaucoup mieux. Et ça, je le donne alors qu'on va le proposer, on va le vendre à la boutique lundi prochain. C'est ça, regarde. Ça, c'est très, très beau. Voilà, il faut le mettre en gros plan pour que la caméra le voit bien. Vous, vous faites ça, Philippe. C'est quoi ? C'est des petits sapins lutins. C'est superbe, c'est en bois. Et ça va être proposé une vingtaine comme ceci. Une vingtaine d'objets comme ça ? Une vingtaine comme ceci. En bois, tous en bois ? En tous en bois, il y a ça. Il y a la petite poule encore. C'est très, très mignon. Vous mettez pendant ce temps-là le numéro de la boutique de Jérôme Manaldi ? 290 francs à la boutique lundi matin. Il y a une vingtaine comme ça. On ne saura pas très bien sur quoi on va tomber. C'est aussi la surprise. Tous les objets, de toute façon, pour toute la semaine, sont au 47 30 35 40. La boutique, c'est à 8h25 jusqu'à 9h moins 10 tous les jours. Et à ce numéro, 47 30 35 40, vous avez tous les renseignements, y compris les marques. Enfin, tout ce qu'il faut savoir avant d'acheter. Voilà, pour le sapin de Noël, je vous l'offre. C'est très, très bien. On va passer à la pub tout de suite. Et puis aussi, après, le journal des nuls. Dans un instant, donc. Le JTN, c'est le JTN, la suite. Je vous dis que le JTN, c'est le JTN. Et quand je vous dis que le JTN, c'est le JTN, c'est le JTN. C'est tout de suite et nul par ailleurs. Mr. Rix, ils sont dans un taxi. Qu'est-ce qu'on fait ? Scotland Yard, une poursuite mouvementée dans Londres. Scotland Yard, un jeu Ravensburger. Les prud'hommes sont votre justice. Votez le 9 décembre. L'abbéry porte un toast à tous ceux qui savent vivre. Passionnés de spectacle. Les cassettes PDM sont nourries au bioxyde de chrome. Ce qui permet de les passer... De les passer... De les passer... Jusqu'à l'épuisement du spectateur. Cassette PDM, une santé de chrome. Danone vient de créer bio. De Danone. Au bifidus actif. Bio de Danone. Ce qu'il fait à l'intérieur, se voit à l'extérieur. Un sacre de son sac. J'aime ton numéro. J'ai voulu un parfum riche et sensuel. J'ai voulu Isatis. Parfum Givenchy, Paris. Les titres de ce journal révélation. Daniel Gilbert change de nom. Change de sexe, pardon, mais garde son nom. Gilbert, forcément. Une bougie, un enfant, c'est le nom de l'opération que vient de lancer Jean Tibéry, premier adjoint au maire. Les couples homosexuels optimistes. Voiture contre car, match attendu dans toute la France ce week-end. Fait d'hiver, une chèvre tue un top modèle. Elle était jalouse de son bouc. Catastrophe d'automne, douze feuilles mortes, manquent à la paix. Un ceter irlandais aboyé trop fort, il tire sur son maître. Scandale immobilier, des parlementaires se pavanent dans des costumes trois pièces cuisine. Euromarché, une nouvelle race de magasins. Indien, quand l'uron marche, c'est une nouvelle trace de mocassins. Licenciement abusif. Un ouvrier se coupe la main, son bras est démis de ses fonctions. Le saviez-vous ? À Longoui, le niveau d'âge mental d'un mineur est de 17 ans. À force de butiner de flirte en flirte, Gloria Lasso épouse un apiculteur. On y est presque, plus que trois titres. Dornano à Paladur, il y a 36 000 fonctionnaires en trop, la mafia propose ses services. Brigitte Lahaye, Marc Dorcel, elle déclare l'un dans l'autre, j'apprécie nos rapports convergent. Descente féminine, c'est la française qui l'emporte par 20 litres à 12. L'IO participera-t-elle au prochain Paris-Dakar ? C'est la question que nous posons. Ça sème, la merde. Zapper belge, il meurt d'épuisement entre sa télé et son canapé. Champagne Mercier, plus de 10 000 bouteilles à gagner. Fait d'hiver, une chèvre tue un top modèle, elle était jalouse de son bouc. Elle est déjà passée celle-là. Top 50 contre le SIDA, qui va gagner le SIDA j'espère. Prison de Saint-Mort, la grille des salaires des gardiens en question, le barreau porte plainte. Statistique, accident de piétons à Paris, un tué sur deux meurt des suites de son décès. Les autorités françaises ont arrêté un membre de l'ETA, il s'agirait d'un bras. Tiercé, à Boulogne, pour toucher l'écarté, il fallait mettre le doigt. A vie aux chieurs, la chasse est ouverte. Chaîne à péage, en Nouvelle-Calédonie, son nom, Canac Plus. Coup de filet numéro 1, le roi de la drogue se fait pincer bêtement, il n'avait pas inventé la poudre. Coup de filet numéro 2, le roi de la margarine se fait pincer bêtement, il n'avait pas inventé le fil à couper le beurre. Coup de filet numéro 3, un boucher se trompe et coupe deux livres, de Jean-Paul Sartre. Un égouttier balance une vanne, tout le quartier inondé, de rire. Et enfin, météo, les prévisions de Dominique Faroudia. Bonsoir, bonsoir, météo très particulière ce soir, parce que j'ai plein de révélations à vous faire. Vous le saviez que le soleil et les orages, bonjour, ça donnait depuis un grand moment, et puis ça y est, c'est fini. Ben non. Et puis l'autre jour, je bouffais avec un indelon, enfin à deux tables, dans le même restaurant, et qu'est-ce que j'apprends ? Le brouillard et les nuages, enfin à l'alcool. Alors, entre le brouillard, la pluie, les nuages, on va passer un week-end complètement dingue, ça va être super. Et puis alors, je vous donne le proverbe comme ça, très rapidement, c'est un proverbe pétrolier, c'est tiré d'une pub, c'est pédé. S'il y avait mieux, ça saurait. Salut les filles. Au revoir, au revoir Alain. Merci Dominique. Merci, merci d'arrêter. Et c'est Paul ce soir. Et puis je vous rappelle le titre principal de cette édition. Un record, le bébé le plus vieux du monde vient d'avoir 82 ans. Je suis Bruno Carette, bonsoir. Je suis Chantal Lobby, bonsoir. Je suis Alain Chabat, bonsoir. Restez avec nous, chauffeur, suivez cette voiture, c'est le dernier en date des tubes de Lio, elle le chantera dans quelques minutes. Connaissez-vous Maurice, ça c'est le dernier film anglais à succès et à scandale, c'est ce que vous dira Alix de Saint-André. Et puis des idées de livres, des livres superbes dans quelques instants. Samedi 1h, le magazine de la rédaction de Canal+, tous les samedis à 13h. Samedi 5 décembre, reportage Beyrouth by Night. La nuit, la capitale libanaise oublie la guerre. Invité de samedi 1h, Lionel Jospin, premier secrétaire du parti socialiste. Vos questions sur Minitel, 3615, code C+. Samedi 1h, samedi 5 décembre à 13h. J'ai voulu un parfum riche et sensuel. J'ai voulu Isatis. Parfum Givenchy, Paris. Pélican. Un embouteillage dans ma niche. Bon, euh, circulez, y'a rien à voir. Le centre-ville ! Fischer, fischer, fischer Price, n'en pique à leur tête. Passport, s'il vous plaît ? C'est vous, là, sur la photo ? Oui, oui, c'est moi. Ah, mais je ne vis plus comme un chauve. J'ai dit adieu à la calvitie. Annie Davray a créé les similaires. Les cheveux les plus proches de la vie. C'est pas croyable. Faut que je me renseigne. Ah, c'est un tout petit 45 tours, apparemment bien banal comme ça. Il ressemble, vous me direz, à tous les 45 tours. Et dessus, chauffeur, suivez cette voiture. Et moi, j'ai envie de traduire, mesdames, messieurs, suivez bien cette chanteuse. Elle ira loin, la petite Lyo. Alors, je le disais, c'est quand même le quatrième 45 tours, issu d'un superbe album qui s'appelait Pop Model et qui remonte à la fin de l'été dernier. Oui, c'est ça. On peut en montrer la couverture parce que c'est une très belle couverture en plus. Je crois que personne ne regrettera qu'on l'ait montré. J'espère bien, oui. Tout à fait. Alors, comment est-ce qu'on fait quand on a 18 ans pour prendre comme tu l'as fait sa carrière en main ? Parce qu'on a vu tout à l'heure que dès l'âge de 15 ans... J'ai à l'anski, c'est même pas avant 15 ans. Ah non, non, c'est Jacques Duval que j'ai rencontré quand j'avais 13 ans. Le premier ? Voilà, c'est avec lui que j'ai commencé à chanter. Il m'a dit, viens, j'ai des textes à te montrer. Au lieu de me dire, viens voir mes estampes japonaises. Il m'a donc montré ses textes de chanson chez lui. Et là, tu avais 13 ans. Et là, j'avais 13 ans. Et c'est le même Duval ? Ah ben, c'est absolument le même, oui. C'est-à-dire que 12 ans après, fidèles, toujours les mêmes ? Ah oui, mais je n'ai pas l'air comme ça. Mais finalement, je suis fidèle. Et à l'anski, c'est quand la rencontre ? Alors, à l'anski, il connaissait Duval à ce moment-là. Parce que Duval était fan d'Alanski, qui avait un groupe qui s'appelait les Beautiful Losers à l'époque. Et donc, il l'avait contacté, il lui avait envoyé des textes. Et Jay Alanski faisait des chansons, enfin, faisait des musiques à Paris. Comme ça. Dans l'album, il y a les deux. Ah oui, il y a toujours les deux. Il y a toujours les deux. Mais il y a surtout eux. Oui, oui, ils font partie de l'IO autant que moi-même. Je l'ai toujours dit. En fait, je n'ai jamais été seule. J'ai toujours estimé que l'IO sans Jacques Duval et sans Jay Alanski, c'était... Et pourtant, j'ai eu l'impression qu'entre 18 et 21 ans, l'IO à un moment a marqué un temps d'arrêt et a regardé, non pas les trains passés, mais a regardé un peu comment il avait mené sa carrière jusque-là. Et quel succès. Le plus vendu des disques a dû faire combien ? Banana Split, c'est 6 millions, non ? C'est Amoureux Solitaire qui a fait 6 millions sur l'Europe. 6 millions ? Mais c'est marrant parce que les gens, ils ont plus retenu Banana Split. Parce que ça avait été une... Oui, puis parce que c'était plus marquant, puis c'était le premier. Une énorme surprise surtout, c'est ça. Donc quand on vend quand même 6 millions comme ça, effectivement, on a le droit de s'arrêter. Pourquoi est-ce que tu t'es arrêté pendant une bonne année, presque deux ans ? Deux ans, il faut dire vraiment deux ans. Parce que, bon, d'abord parce que parfois on a une vie privée qui prend tellement de place que ça laisse pas vraiment la place pour autre chose. Parce qu'il faut quand même être disponible et avoir plein d'énergie pour être là et chanter des chansons, toujours la même, toujours avec conviction. Pour passer quelque chose, il faut beaucoup d'énergie et parfois on a une vie amoureuse qui en pompe un trop-plein et donc il y a de la place pour rien. Tu veux dire qu'à un certain moment, l'amour, c'est plus important que la carrière ? Mais normalement, l'amour, l'amour d'une personne, quand on aime quelqu'un qui a choisi d'être chanteuse et qui a l'air d'être heureuse en chantant, l'amour, ça doit être qu'elle se sente toujours bien en chantant. Et pas que l'amour rentre en compétition avec un autre plaisir de la personne aimée. Mais c'est difficile d'être tolérant comme ça. Plus pour une fille ? Pour les deux, pour deux, pour une fille comme pour un garçon, je veux dire, il arrive à un moment donné quand c'est une sorte de passion. C'est la mouche du plateau. Oui, c'est la... Elle passe tous les soirs. Tu m'en voudrais si je la tue ? Non, ben oui, il faut la traiter sans doute. Et, vous savez, j'ai une fille très méchante. Elle passe tous les soirs. À peu près, mais alors comme elle a de l'espace, on ne sait pas quand elle revient. Mais en fait, elle a apprivoisé. Sûrement, oui. Je crois qu'elle aime les inviter. Tu sais ce qui attire les mouches, je suis très vexée qu'elles viennent vers moi. Ah non, non. Si c'était vraiment ça, les nuls devraient avoir gagné depuis longtemps. Alors, apparemment, tu as quand même réglé ce problème depuis un an et demi. On règle le problème, oui. Oui, et c'est bien parce que rien ne va mieux que quand tout marche bien. Il est difficile de te contredire parce que finalement, quand je disais une année folle, d'avoir réussi à caser ce bébé en même temps que 4,45 tours, qu'un Olympia, que tu allais de triomphe en triomphe. Et le final, c'est le bébé. Non, ce n'est pas tout à fait le bébé. Ça a été le bouquet, oui. Ça a été le bouquet. Pas tout à fait parce que maintenant, on repart. Oui, on repart. Voilà, en attendant le prochain album. Oui, oui, oui. Si tu veux, on en parle juste après, tu vas me laisser ton micro. Oui. Et puis, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, chauffeur, suivez cette voiture. Extrait de Pop Model. Merci. Il sort encore, je finis par être inquiète. Il ne tourne peut-être plus assez sexy. Cette fois, je veux en avoir le cœur net. Il prend la bagnole, j'arrête un taxi. Mais oublie pas, pourquoi il roule si vite. Il fait juger peu, la puce sous ses pneus. Les essuie-glaces qui repâturent la vie. N'enlève pas la flotte que j'ai dans les yeux. Chauffeur, suivez cette voiture, suivez mon amour. Qu'il part, chauffeur, suivez cette voiture, prenez l'eau, puis la tour. Même si ça ne mène nulle part. Même si ça ne mène nulle part. Voilà, je fais la chasse à mon présent. Il fait peur de ça, pari dans Paris. Je les escarne, mais ça ne m'amuse pas fort. J'ai fait ça gérer, pas ma tari. Mais où il part ? Pourquoi il roule si vite ? Il fait juger peu, la puce sous ses pneus. Les essuie-glaces qui repassent sur la vie. N'enlève pas la flotte que j'ai dans les yeux. Chauffeur, suivez cette voiture, suivez mon amour. Qu'il part. Chauffeur, suivez cette voiture, prenez l'eau, puis la cure. Même si ça ne mène nulle part. Même si ça ne mène nulle part. Même si ça ne mène nulle part. Il s'enlève encore, je finis par être inquiète. Il me tourne peut-être, plus elle c'est sexy. C'est quoi cheveux ? En avant, le coeur d'elle, il prend la bagnole. J'arrête un tacit. Chauffeur, suivez cette voiture, suivez mon amour. Qu'il part. Chauffeur, suivez cette voiture, prenez l'eau, puis la cure. Même si ça ne mène nulle part. Même si ça ne mène nulle part. Même si ça ne mène nulle part. Chauffeur, suivez cette voiture, suivez mon amour. Qu'il part. Chauffeur, suivez cette voiture, prenez l'eau, puis la cure. Même si ça ne mène nulle part. Même si ça ne mène nulle part. Même si ça ne mène nulle part. Chauffeur, suivez cette voiture, prenez l'eau, puis la cure. Du même album, pendant que Lyo remet son micro, c'est très bien comme ça. Je suppose que le prochain album est déjà en chantier. Oui, on a commencé à travailler dessus. Maintenant, j'aimerais bien justement m'arrêter pour commencer à répéter avec des musiciens sur ce prochain album. Avant même de le sortir ? Oui, parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que finalement, je prends beaucoup de plaisir à chanter avec, accompagné de gens et avec des musiciens. Ça prépare la scène en même temps. Non seulement ça prépare la scène, et puis surtout en studio, c'est plus vivant. Parce que quand on... Vous savez, il n'y a rien de... Enfin, moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire que d'arriver dans un studio qui est déjà à un endroit froid, qu'on n'a pas suffisamment chanté la chanson, finalement qu'on découvre presque la chanson qu'on va chanter au moment où on rentre en studio. Et donc, on ne peut pas vraiment la vivre puisqu'on la découvre. En tout cas, le bébé, ça va rassurer tout le monde, n'a pas enlevé l'envie de chanter à Lyo. Ah non, non, non. Puis de toute façon, elle aime bien la musique. Elle était en studio cinq jours après qu'elle soit née, elle était déjà là. Et là, elle regarde sa maman en coulisses, mais là, elle n'a pas l'autorisation de venir en plateau quand même. Elle a quel âge ? Elle a deux mois et demi maintenant. Ah oui, c'est petit pour venir en plateau, pour chanter surtout. On remarque qu'elle braille pas mal. Je t'offre une fausse pub. D'accord. Le bonheur, c'est simple comme un coup de pire. C'était, disons que c'était le proverbe juste avant le week-end. Pour ceux qui ont oublié. On va au cinéma. On va au cinéma. Histoire d'amour avec Alix de Saint-André. Histoire d'amour. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des gens qui se peignent qu'il n'y a plus d'histoire d'amour au cinéma. Non, la poire, regarde la poire. C'est pour ça qu'on le rappelle de temps en temps. Il y en a, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis un certain temps, elles ont pris un tour un petit peu particulier. Alors, on a... À quoi vous pensez ? À Maurice ? Je pense à Maurice parce que Maurice arrive mercredi prochain sur nos écrans. Lion d'or, Lion d'argent, pardon, à Venise. Prix d'interprétation pour les deux interprètes principaux. Lion d'or, c'est-à-dire battu par... Au revoir les enfants. Au revoir les enfants, le triomphe français de la saison, quand même, le film de Louis Malin. Donc, ça veut dire que Maurice, c'est bien. Oui, ça veut dire que c'est bien et que c'est très bien d'interpréter, que c'est une superbe histoire d'amour qui se passe à Trinity College, le fameux collège de Cambridge, au début du siècle. C'est superbe. Deux jeunes gens s'aiment seulement. Ce sont deux garçons. Voilà, c'est tout. Et c'est magnifique. On pleure, on est émus. C'est une très romantique. Très romantique. En plus, dans cette société anglaise qui est pire que l'Inde, il y a des castes absolument invraisemblables. C'est un amour impossible. Donc, on pleure, évidemment. Donc, on est émus. Et c'est très beau. On regarde d'abord un extrait, puis on y revient ensuite, parce que je crois que vous avez tout à fait raison de souligner que les histoires d'amour aujourd'hui, elles sont très souvent homosexuelles. Au cinéma, en tout cas. On regarde. Maurice. Maurice. Don't you realize, I would have gone through life half-awake if you'd had the decency to leave me alone. Why me? Perhaps we woke up each other. No, can't you kiss me? I think, I think it would bring us, I think it would bring us down. I think it would spoil everything. This harmony. Body. Mind. Soul. I don't think women have even guessed. En plus, c'est un peu miso, en plus. Non, mais... Mais vous vous rendez compte, quand même, que vous choquez beaucoup de gens. Écoutez, ça, je ne pense pas que cette histoire puisse choquer. En plus, ces deux garçons sont nourris d'étudiants de latin et de grec, donc ils ont un idéal d'amitié platonique, ce qui fait qu'entre eux, après, ça ne s'arrangera pas, mais entre eux, il ne passera jamais rien. Et c'est vraiment le passage le plus hard du film, si on peut dire. Donc, c'est pas du tout... C'est une vraie histoire d'amour. C'est une vraie histoire d'amour. Et très romantique. Voilà, mais Les Lunettes d'or, c'était pas autre chose. Les Lunettes d'or, c'était le 4 novembre, le 11 novembre... Oui, parce que ce que vous voulez dire, c'est que c'est pas le seul film du genre, hein. En ce moment... Absolument, il y a eu Les Lunettes d'or, on a eu pris copio, et la semaine d'après, le 11 novembre... Qui était plus hard, quand même. Qui lui était plus hard, mais qui était la même chose. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'une histoire d'amour entre un homme et une femme, type maladie d'amour, plus personne n'y va, parce que plus personne n'y croit, parce que ça ne peut pas être un amour impossible. Un homme rencontre une femme, il lui plaît, petit claque Kodak, c'est fini, il n'y a pas de problème, la société ne s'y oppose pas, la dame non plus, le monsieur non plus, et tout va très bien. Il y a plus d'histoires à raconter. Ou alors elle est sordide. Oui, ou alors... Et c'est pas une vraie histoire d'amour. Oui, personne n'y croit quand on dit, ben, elle ne peut pas l'aimer, parce que... Si, il y a le Mickey Rour, enfin, il y en a eu, quoi, ce genre de... Oui, ben oui, ben enfin là, il faut une bonne dose de whisky. Mais les seuls amours impossibles, qui sont les vrais, celles dont on a envie de parler au cinéma, celles qui font une histoire, parce que si c'est pas impossible, c'est tout de suite fini, le film, il se rencontre, il s'aime, il se marie, il se dit end, ça fait même pas un court-métrage, quoi. Alors que quand la société s'y oppose, les bonnes mœurs, surtout en Angleterre, ou alors dans l'Italie de 1933... Il y a sûrement cette raison-là, mais il y a aussi un peu la libération des mœurs, quand même. La libération des mœurs qui a tué l'amour classique au cinéma, et qui a fait que les vraies histoires d'amour se réfugient dans ces amours. Qu'est-ce qu'on pense, mademoiselle la lectrice de Marx, à 10 ans ou 11 ans ? Alors l'évolution comme ça, le fait de voir cette séquence ? Non, moi je trouve ça très bien qu'on montre des histoires d'amour différentes de ce qu'on a l'habitude de voir, parce que ça aide à mieux les comprendre. Ou même de vivre. Ou de vivre, oui. Parce que c'est quand même pas encore la majorité. Non, mais c'est pas la majorité, enfin, on s'en fout, je veux dire, les amours romantiques, c'était pas la majorité, je veux dire, heureusement, le rouge et le noir, c'était pas le dessin de tout le monde, et c'est aussi pour ça que ça en fait des histoires qu'on oublie jamais, comme, enfin, vraiment, toutes les plus belles histoires, c'est ça, c'est celles qui marquent, parce qu'elles sont pas quotidiennes. La morale de vos deux thèses, c'est quand même qu'on a intérêt à faire ça très très vite, parce que ça va se banaliser aussi rapidement que les autres amours, et ça n'étonnera plus personne, et comme vous dites, ça vaudra trois minutes. Merci Alex de Saint-André, qui reviendra mardi prochain pour les films nouveaux de la semaine prochaine. Merci. Moi c'est Nastassia, et toi c'est Sensu. Philips présente Le téléphone en toute liberté Téléphone sans fil, Philips Philips, c'est déjà demain. Ah non, non, n'insiste pas, moi je fais pas, très peu pour moi, j'aime vraiment pas tout ce tralala. Je suis mieux chez moi, son film je l'ai là, je le vois très bien sur mon sabbat. Oui, oui, c'est ça, image grand forma, et puis l'écran est tellement plat, c'est comme un écran de cinéma. Sabba plein art, mon septième art. Sabba, la technique qui simplifie la vie. Au cœur du son, les composants électroniques. Pour qu'ils vous donnent le meilleur de la musique, Philips invente une énergie nouvelle. Métalcaline, la pile alcaline métal puissant 100%. Une pile puissante, durable, fiable. Métalcaline Philips, même l'énergie a du talent. Gants isodonaires, en taille unique. Une bonne idée pour les petits cadeaux. Pensez-y, gants isodonaires. Les montres de caractère sont celles qui ont le vôtre. Houle l' flooding dans leur vôtre. Mais c'est le vôtre. Sous-titrage Société Radio-Canada Aux tomates et aux champignons Aux omelettes, aux omelettes Aux patates et aux petits oignons Est-ce que tu peux mettre des poivrons ? Oh oui, oh oui, oh oui Est-ce que tu peux mettre des oignons ? Gnan, gnan, gnan Est-ce que tu peux mettre des carottes ? Oh oui, oh oui, oh oui Est-ce que tu peux mettre des lardons ? Ça dépend Omelettes, omelettes Bien baveuses avec des croutons Omelettes, omelettes Aux tomates et aux champignons Est-ce que ça te met l'eau à la bouche ? Oh oui, oh oui, oh oui Est-ce que ça te fait péter ? Non, non, non Est-ce que ça te donne envie ? Oh oui, oh oui, oh oui Est-ce que ça te fait rêver ? Moyen Omelettes, omelettes Aux tomates et aux champignons On veut une omelettes Omelettes Aux patates et aux petits oignons Oh mais j'y pense d'un seul coup Quoi ? Quoi ? Quoi ? J'ai oublié d'acheter les oeufs ? Oh non, oh non, oh non Y'a qu'à faire une purée ? Oh oui, oh oui, oh oui Bon allo, t'es personnel Fais pas de purée On oublie tout On laisse tomber L'omelette L'omelette Aux tomates et aux champignons On oublie l'omelettes L'omelettes Aux tomates et aux petits oignons Nyon Oh non, oh non, oh non Aux tomates et aux petits oignons On oublie l'omelette On oublie l'omelette On oublie l'omelette Vous permettez, je voudrais préciser aux téléspectateurs, vous avez peut-être cru reconnaître un groupe venu récemment sur le plateau. Mais je n'y suis pour rien, vous verrez directement les nuls, mais c'était assez frappant, sauf qu'ils chantaient peut-être plus. Allez, deux questions quand même avant qu'on ne se quitte, parce que ça passe à une vitesse et la semaine est déjà finie. Le cinéma, il y a quand même eu Elsa Elsa, ça c'était la révélation pour beaucoup. Et puis derrière, GoldenEatis, la seule du film d'ailleurs à ne pas chanter. Oui, c'est ça. Et puis depuis, c'était une comédie musicale où je ne chantais pas, et depuis j'ai des projets de cinéma dans un long métrage que je ferai éventuellement avec Clémentine Sélarié, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que tu vas refaire du cinéma, sûrement. Oui, sûrement, mais ce qui était drôle, c'était qu'elle joue le rôle dans le scénario, elle joue le rôle d'une chanteuse et moi pas, et ça perturbe beaucoup le producteur qui trouve que je ferais mieux de chanter, en gros. Et la comédie musicale dont il avait été question ? Ça, c'est quelque chose qu'on essaie de mettre sur pied, dans une histoire dans laquelle on essaie d'embobiner Hugo Pratt, qui est quelqu'un que j'admire plus que tout. Et donc on va voir ça, c'est un projet qui me tient très très à cœur, celui-là. C'est-à-dire que là, on retrouve la fin de l'univers, enfin une autre partie de l'univers de Lyo, c'est-à-dire la BD aussi. Ah oui, mon homme préféré, Corto. J'aurais pu ce soir vous proposer quelques bouquins de BD, mais on a plutôt choisi à quelques semaines de Noël et des fêtes, si vous voulez offrir vraiment de beaux cadeaux, vous allez regarder. Ce sont tous des grands formats, des livres qui valent, je dois le dire, tous assez chers. Si vous aimez Degas, par exemple, c'est Degas par lui-même, c'est plus de 230 toiles, dessins et esquisses, c'est aux éditions Atlas. Degas, peintre encore, c'est Turner, vous savez, Turner le peintre du soleil qui a dit le soleil est Dieu et toute son œuvre tourne autour. Il y a eu une exposition fabuleuse à Paris, ça c'est chez De Noël. L'art nouveau, le fameux art nouveau, l'école de Nancy, vous savez, Galet et compagnie, de 1870 à 1920, tout est dans ce très beau livre, toujours chez De Noël. Splendeur des tapis d'Orient, il y a eu une exposition d'ailleurs à Paris, je crois que c'est à la Galerie Chevalier dans le 7e, mais ça, c'est 500 photos couleurs si vous vous intéressez aux tapis d'Orient, c'est aux éditions Atlas. Je crois qu'on n'avait jamais fait un pareil bouquin sur ce sujet, puisqu'on est dans l'Orient, là c'est plus étonnant, c'est Palace et Grands Hôtels d'Orient, l'Orient commençant d'ailleurs en Algérie, du temps des Grands Hôtels. C'est aux éditions Flammarion. Beauté tranquille de la Chine, c'est assez rare pour être signalé parce que ce sont des photos de la Chine profondes, comme on dit, c'est aux éditions du mai. Et puis, pour terminer, on revient tout près de chez nous, Paris de nuit, alors là, on va le laisser deux secondes, le temps que je vous dise, que ça, c'est ce qu'on appelle un ouvrage mythique. Il est paru en 1932, Brassaille, photo de Brassaille, introuvable, texte de Paul Morand, donc ça vous date le bouquin, 1932, plus de 50 ans, introuvable, et il vient d'être réimprimé exactement dans les conditions originales, en héliogravure, et c'est chez Flammarion, ce très beau bouquin pour les fans de Brassaille. Je vous jure que ce sont des livres assez chers, mais ce sont des superbes cadeaux. Un rappel de l'actualité avec Annie Lemoyne. A la prison de Besançon, 22 détenus ont pris ce matin en otage trois gardiens. Les hommes du raid et le commissaire Mancini sont sur place. Les mutins qui demandent la suppression des quartiers d'isolement sont tous condamnés à de lourdes peines. Ils venaient d'être transférés de la prison de Saint-Maur de Châteauroux, qui était en effervescence, vous vous en souvenez, il y a trois semaines, et de celle de Clairvaux. Les douze réunis à Copenhague. C'est le troisième sommet européen de l'année, avec un très vaste programme, l'avenir budgétaire et l'avenir agricole de la CE. En prélude, un aparté de Jacques Chirac et de Madame Thatcher pour dissiper les malentendus sur la libération des otages français du Liban. Des deux côtés, on se dit ce soir satisfaits. 3,3%, c'est la baisse de la bourse de Paris aujourd'hui. Wall Street a également ouvert en baisse. Arrestation du meurtrier des jeunes fianciers C. de Rouen, les jeunes fiancés de Rouen, de Montmain, 33 ans, au chômage récidiviste, il agit sans mobile apparent. Le temps de demain, d'où des averses près de la Méditerranée, de belles éclaircies sur le sud-ouest, température en hausse de 5 à 17 degrés. Merci Annie Lemoyne. Voilà, fin de cette semaine de Nul part ailleurs. On restera dans la musique, c'est Alain Chanfort, qui sera un ami, qui sera l'invité de direct avec Philippe Rizzoli, lundi midi. Et toujours chanson, avec une des découvertes plus récentes que l'Io, alors un groupe qui s'appelle Niagara, ils seront nos invités lundi soir. Je trouve qu'on ne parle pas assez de chansons et de musique actuellement, le monde n'est pas toujours si gay. Belle semaine, je vous donne à toute allure, pour Nul part ailleurs, que des amis, des nuls. Niagara, Serge Lama, mardi, mercredi, Yves Saint-Martin, jeudi, Pierre Perret, vendredi, Christophe Malavoie. Et la révélation de la chanson de cette année, Gaspati. Oui. L'Io, on vous fait plein de bises de la part de tous les téléspectateurs. Je vous donne une idée, tiens, peut-être pour le week-end, vous savez, Arnold Boiseau. Arnold, c'est celui qui hier lisait le botin à la fin du JTN et pendant tout le Nul part ailleurs. Arnold Boiseau, il est avec Romain Bouteille dans Les Filles du sale grecque, je vous l'avais dit une fois. Je vous donne l'adresse si vous voulez y aller ce week-end, c'est au Café de la Gare à Paris. C'est 41 rue du Temple. Ça leur fera très plaisir et à nous aussi. Et puis le spectacle ne vous laissera pas sur votre fin. L'Io, à bientôt. Sous-titrage ST' 501